Générique Générique Yamosoukro, la banque mondiale dans les locaux de l'Institut national Félés-Sofoët-Boigny. Au cœur de cette visite, la question de l'emploi jeune. Boaké, début de l'opération marquage des armes. Objectif, maîtriser les armes et leurs utilisateurs. Sport-Football, résumé de la 20e journée de la Ligue 1 dans cette édition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout de suite, les détails de nos informations. Les responsables du système éducatif de la région du Ambole s'engagent dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont initiées pour démontrer aux jeunes filles les graves conséquences des grossesses précoces. Le reportage de Brahim Adoubi, accompagné par Charles Tattou. Si la grossesse est en école, ma femme, ta date est en école. Alors, ma femme dit non, non aux grossesses à l'école. Responsables d'école, les parents d'élèves de la ville de Katiola affichent leur engagement dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Ils viennent d'initier une journée de sensibilisation afin d'instruire les élèves sur les dangers qui l'encourent. Pour l'année scolaire 2012-2013, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique du Ambole a enregistré 63 cas de grossesses. Pour l'année en cours, déjà, elle a enregistré 55 grossesses, dont 36 au premier trimestre et 19 au deuxième trimestre. Les différents intervenants ont demandé aux jeunes filles de ne pas sombrer dans la facilité, rappelant que seuls leur courage et leur abnégation au travail peuvent les faire réussir. Au professeur, il a été demandé de prendre soin de ces jeunes filles. C'est à eux qu'on a confié l'éducation de ces progenitures. Abuser d'elles serait trahir la confiance des parents d'élèves. Que nos jeunes filles soient encadrées et suivies par des personnes qui peuvent être très proches d'elles, à qui elles peuvent se confier, et ça va aider les parents, ça va aider les encadreurs que nous sommes. Contracter une grossesse pour une élève, c'est ruiner ses chances d'atteindre les sommets, car il est impossible pour une adolescente d'allier maternité et équipe. Enceinter une fille pour un élève garçon, ça se donnerait uniquement des problèmes qui lui feront perdre la féerrité et la quiétude nécessaires à la réussite dans ses études. Message bien perçu par les élèves qui promettent de s'engager uniquement dans les études. Aux jeunes filles de se concentrer sur leurs études pour un avenir meilleur. Aux professeurs de laisser les jeunes filles tranquilles pour que plus tard elles soient comme eux. Nous devons écouter attentivement et sérieusement les conseils de nos parents afin de les appliquer. Pour nous, je dis non, non aux grossesses à l'école. Sketch et défilé des élèves de tous les établissements scolaires de Catiola ont marqué cette campagne de sensibilisation de lutte contre les grossesses. Retenez tout simplement qu'on ne fait pas un enfant à un enfant. L'inspection de l'enseignement pré-scolaire et primaire de Yamoussoko 1 fait la promotion de l'enseignement pré-scolaire. Une fête est donc organisée pour mieux faire connaître l'importance de l'enseignement pré-scolaire. La rencontre est à sa troisième édition, nous dit notre reporter Charles Tato. Les enseignantes des écoles maternelles de l'inspection de l'enseignement pré-scolaire et primaire de Yamoussoko 1 ne veulent pas entamer le programme du troisième trimestre de l'année scolaire sans montrer aux parents d'élèves ce que leurs élèves ont appris. C'est le sens de cette fête qui est à sa troisième édition. Ce n'est pas facile, mais avec de la volonté et l'amour des enfants, nous arrivons à faire de grandes choses avec eux. Grâce à la formation que nous donnons aux écoles pré-scolaires, nous avons réussi à créer des CP uniques au point où l'enfant ne fait plus le CP 1 et le CP 2 en deux ans. Il fait le CP 1 et le CP 2 en une fois CP unique, ce qui raccourcit la durée des formations au primaire. Poésie, génie en herbe et théâtre. Dans toutes ces disciplines qui leur ont été imposées, les enfants ont fait montre de leurs talents et leurs savoirs. Ma fille au jour d'aujourd'hui arrive à lire l'alphabet de A à Z. Ensuite, elle s'est comptée jusqu'à 100. Elle écrit jusqu'à 30 en lettres. Surtout, elle fait la dictée, la dictée de CE1. En tant que ministre de la salubrité de mon pays, j'ai aimé ça pour vous. Je veux réciter. Poésie les jeunes, débrasser les dents, ramasser ça et là, les enduits, et les jeter à la poubelle. C'est ça les jeunes. Depuis près de 10 ans, la classe de CPU est instaurée à la maternelle. À Yamsokro, 8 écoles pratiquent déjà ce système. Et toujours à l'école et dans le cadre de la promotion de l'excellence à l'école, les meilleurs élèves de l'année scolaire 2013-2014 du district des Savannes visiteront les villes de Bobodioulasso et de Benfouja au Burkina Faso pendant les vacances prochaines. Des vacances saines et studieuses pour les meilleurs élèves. Le district des Savannes veut se positionner comme le premier pôle de l'excellence en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, les autorités municipales et une agence de tourisme ont initié une saine émulation entre les élèves et les écoles des régions du district des Savannes. Les meilleurs élèves de la fin de l'année scolaire 2013-2014 seront primés autrement. Ils iront visiter les villes de Bobodioulasso et de Benfouja au Burkina Faso. L'annonce de l'organisation de ces colonies de vacances a été faite à la fin du mois d'avril à Corogo. Kinyamansoro Céline Mdongui, principale initiatrice du projet, a rappelé que sa démarche est de succéder la motivation d'encadrer ses meilleurs élèves et de les primer. Pour elle, ces voyages vont permettre à ses élèves de passer des vacances saines et studieuses afin de partager leurs connaissances avec ceux d'autres pays. Le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara, et le deuxième agent au maire de Corogo, Silue Shigata, ont salué cette initiative. Promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire afin d'en sortir des cadres compétents pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les initiateurs de ce projet comptent institutionnaliser ses colonies de vacances en vue de faire des élèves des régions du district des Savannes les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Une projection des films en présentant les sites d'accueil, d'hébergement et touristiques des villes à visiter par les meilleurs élèves du district des Savannes. Ami, fin à la cérémonie. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire a prononcé une importante conférence sur la thématique éducation, excellence et employabilité en Côte d'Ivoire. L'emploi jeune, une réelle préoccupation en Côte d'Ivoire, dont dit Kader Sogodogo. Ousmane Diagana à la tribune de l'amphithéâtre de l'INPHB Centre pour échanger avec les enseignants, les chercheurs et les étudiants sur le plus le problème de l'emploi des jeunes. L'orateur du jour, premier responsable de la Banque mondiale pour cinq pays d'Afrique, y compris la Côte d'Ivoire, a d'entrée de jeu rendu hommage à la vision sur l'éducation du père fondateur de notre pays. Père d'un panafricaniste dont la clairvoyance et l'oeuvre transcendent son temps et qui nous permettent d'être ici ce matin pour échanger autour d'une passion que nous partageons tous, à savoir l'éducation et la formation. Ce grand homme, vous l'avez compris, est le président Félix Fédouaï. À la suite de Ousmane Diagana, Kamil Abdel Ouidoud, chargé principal des secteurs de l'éducation à la Banque mondiale a fait comprendre à l'assistance que la Côte d'Ivoire possède une bonne croissance démographique, ce qui représente une main-d'oeuvre importante pour son développement. Malheureusement, le peu d'investissement dans les infrastructures scolaires et la décennie de crise ont contribué à assombrir le tableau. Beaucoup d'indicateurs sont au rouge et peuvent ralentir le pays vers son émergence. Présent à cette rencontre, le ministre Niamie Pouna, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se dit conscient de la situation. Un don d'ouvrage de la Banque mondiale à la bibliothèque de l'INPHB a mis fin à cette rencontre de Yamoussoukro. Le lycée Djiboussoukalo de Bouaké a 51 ans et connaît de nombreuses difficultés. Cet établissement, qui a formé de nombreux cadres de notre pays, a besoin du soutien de tous pour un bon déroulement de ses travaux. Le reportage de Ouattara Amadou. 1963-2013, le lycée municipal Djiboussoukalo a eu 50 ans. En 50 années d'existence révolues, le poids de l'âge se fait sentir. Aujourd'hui, ce lycée connaît de nombreuses difficultés, au nombre desquelles le vieillissement des bâtiments, le manque d'internat, les problèmes d'électricité, de salles d'eau et l'inexistence d'archives. Il y a aussi la vétusté du matériel. Depuis longtemps, aucun équipement n'a pu remplacer ceux veillissants. La difficulté, l'insuffisance des salles de classe, l'insuffisance du matériel dans le laboratoire et des ouvrages que les élèves auraient pu utiliser pour améliorer leurs résultats scolaires. Le lycée municipal Djiboussoukalo a donc besoin de l'appui de tous, mais surtout de celui de ses anciens élèves pour redorer son blason. Pour célébrer son cinquantenaire, les responsables de cet établissement comptent organiser plusieurs activités sociaux éducatives. Il y aura, n'est-ce pas, pour le cinquantenaire, une distribution des prix, il y aura une visite guidée de l'établissement et ce que nous souhaiterons vivement, c'est dédier notre infirmerie à feu William Djiboussoukalo. Bâtie sur une superficie de 40 hectares, le lycée municipal Djiboussoukalo a un effectif de 5 297 élèves, dont 38% composés de filles. Ses apprenants évoluent dans 83 classes pédagogiques. Cet établissement a été créé à l'occasion de la deuxième édition de la Foire internationale de Boaké, qui s'est déroulée du 27 janvier au 4 février 1963. Sa réalisation a été possible grâce aux aides de la République fédérale d'Allemagne et des États-Unis d'Amérique, qui ont fait don des matériaux qui ont permis la construction de leurs stands respectifs. Tout à fait, autre chose à présent. Le député Louis Kouassia-Bonoa sensibilise les populations de Brobo sur le recensement général de l'habitat et de la population, le programme présidentiel d'urgence et bien sûr la fièvre Ebola. Louis Kouassia-Bonoa a rencontré de nombreuses populations. Le reportage de Sorocorona Mamadou Blaise est commenté par Charles Tatou. Le député de la circonscription Boaké-Bonoa a décidé de se rapprocher des populations en vue de les informer de la marche du pays. Les villages de Sakasu-Otoku-Kro, de Sina-Vessou et d'Asse-Gou-Pri ont reçu la visite de lui à Bonnoa. Dans ces villages, le député à Bonnoa est revenu sur les questions du recensement des populations, du programme présidentiel d'urgence PPU et de la fièvre Ebola. Concernant les travaux d'électrification villageoise et d'adduction en eau potable, le député a rassuré les populations qu'aucun village ne sera oublié par le président de la République, les exhortant à participer au recensement des populations. De même, il a invité les populations à respecter les mesures de prévention de la fièvre Ebola, notamment éviter de manipuler et de consommer la viande de brousse. C'est retourné, le député Louis Abonoa entend les multiplier dans les villages de sa circonstitution électorale. Huit agents municipaux de la commune de Diabo célébrés pour services rendus, occasion pour ces agents d'émettre certaines préoccupations. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est dit par Décris Larsen. La mairie de Diabo a célébré ses agents municipaux. Parmi eux, huit avec à leur actif 28 ans de service dans cette structure décentralisée ont été décorés. Cette marque de reconnaissance de la nouvelle équipe dirigeante vise à encourager ses travailleurs à toujours faire preuve d'abdégation, d'édevouement et d'assiduité au travail. Les agents municipaux se sont félicités de cette cérémonie et n'ont pas manqué d'égrainer quelques doléances, notamment l'application de la nouvelle grille salariale, l'attribution d'un domaine en vue de la construction d'une cité municipale et le reclassement catégoriel des agents permanents avec effet financier. Pour sa part, le maire de Diabo a félicité les agents municipaux pour leur acharnement au travail, répondant aux doléances qu'au moins qu'on en renait à rassurer le travail de la mairie que des solutions seraient trouvées à leurs préoccupations. Profitant de cette cérémonie, il a révélé dans les prochains jours le début des travaux de construction des locaux de la gendarmerie, d'une station-service et de la nouvelle gare routière. La mutuelle des villages de Nguessancro, Bautendin et Ndrico présente des infrastructures de base aux populations. Les populations sont invitées à l'union pour le développement de ce terroir. La Murembo est la mutuelle qui regroupe les ressortissants de Ndrico, Nguessancro et Bautendin, village de la souplefecture de Molonoublé, département de Didiervie. Pour le développement de ces villages, la mutuelle a réuni les habitants. Désormais, les trois villages font un destin lié. Pour le président de la Murembo, Kwasi Ndricristian, c'est dans la cohésion que les fils réussiront à construire le village. Depuis l'installation de cette mutuelle, tous les cadres du village ont décidé de contribuer au développement de leur terroir commun. La doléance de la mutuelle à l'endroit du parrain est la réalisation d'un château d'eau pour le village. Le parrain de la cérémonie, le ministre Patrick Hachy, représenté par son conseiller juridique, Kwas de Jacques, a promis de transmettre la doléance au ministre Patrick Hachy. A cette occasion, le bureau de la coopérative des femmes a été installé, suivi de la visite des différentes infrastructures, notamment le centre de santé, le marché, l'école et l'aménagement des voies. Cette année, plusieurs jeunes citadins sont venus au village pour prendre part à cette grande fête. Des jeux, des danses et des concours culinaires ont mis fin à cette cérémonie. À Bouaké, démarrage de l'opération de marquage des armes par le Conseil national de sécurité. L'opération concerne les armes collectées par l'ADDR et celles des unités de Bouaké. Le marquage permettra de maîtriser les armes et leurs utilisateurs. Soro Corona-Blaise Mabadou, reportage, commentaire, Charles Tattou. Les conflits armés successifs dans les pays ouest-africains ont facilité la prolifération des armes légères et de petits calibres dans cette partie de l'Afrique. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette triste réalité avec les armes détenues illégalement par les populations civiles. Depuis 2012, le Conseil national de sécurité avec l'appui de l'autorité du désarmement, de démobilisation et de réinsertion, ADDR, a décidé de marquer les armes. Cette identification se déroule dans tous les pays de la CDAO. Objectif, récupérer toutes les armes, maîtriser les flux des armes inter-État et surtout avoir une meilleure connaissance des types d'armes détenues dans les arsenaux nationaux. C'est l'occasion également pour l'État de Côte d'Ivoire de connaître la quantité d'armes, les types d'armes qui existent, mais également de s'assurer d'établir un lien entre l'utilisateur de l'arme et l'arme elle-même. Le marquage d'armes va permettre également de décourager les détenteurs illégaux d'armes. L'arme marquée porte le logo de la CDAO, le code du pays où se déroule l'opération et le code du corps auquel il appartient. Cette démarche prend en compte les armes dans les casernes des pays membres de la CDAO et celles disposées illégalement. A terme, ces armes vont augmenter la capacité d'intervention des pays concernés. Les armes qui nous sont rétrocédées par l'ADDR, la Comdat et l'ONU-CI vont servir à nos différents services de police, de sécuriser la population. D'août 2012 à avril 2014, ce sont plus de 65 000 armes et environ 600 000 munitions collectées par l'ADDR. 66% de ces armes sont fonctionnelles. Séance de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. La séance est initiée par le Rotary Club Abidjan-Elysir. Le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle est témoigné efficace de lutter contre ces tueurs silencieux. Le reportage de Soro-Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tattou. En Côte d'Ivoire, le diabète touche environ un million d'ivoiriens et ce chiffre est en évolution. Il tue un individu toutes les 10 secondes et, dans le même temps, de nouveaux diabétiques sont découverts. Le taux de prévalence de l'hypertension artérielle est estimé à plus de 15%. Face à ces chiffres alarmants, le Rotary Club Abidjan-Elysir a décidé de mener des actions en vue de prévenir les effets désastreux de ces tueurs silencieux. D'où le dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète en faveur des populations de Bouaké. Aujourd'hui, la plupart des morts, soit c'est le diabète, soit c'est l'AVC. Donc au regard de ça, on a dit que ces deux pathologies, on peut dépister et permettre aux gens de se soigner très rapidement. Durant un jour, les populations ont subi des différentes étapes de ces dépistages gratuits. De la prise de sang à la prise de tension en passant par l'examen de sang. C'est très important quand on commence à atteindre un certain âge, quand on sait qu'on est en bonne santé, ou qu'on a le diabète, ou qu'on a l'hypertension. Ça permet de prévenir beaucoup de choses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 180 millions de personnes au monde souffrent de diabète. Ce nombre devrait doubler d'ici 2030. Le dépistage précoce constitue aujourd'hui l'un des moyens efficaces pour prévenir le diabète et l'hypertension artérielle. Par ce dépistage gratuit, le Rotary Club Abidjan-Elysire veut encourager les Ivoiriens à fréquenter les centres de santé pour se dépister précocement. Et on en arrive au sport. 20e journée de la Ligue 1 de football au stade municipal de Bouaké. La sec Mimosa en déplacement a battu le CO4 par le score d'un but à zéro. Kader Sorodoro. C'est sur une pelouse bien verdoyante du stade de la paix de Bouaké que Mimosa et Corogolet se sont affrontés pour cette 20e journée de la Ligue 1. Ne vous trompez surtout pas, cette pelouse n'a pas bénéficié d'un entretien spécial. Les abondantes en plus de ces derniers temps sur la ville de Bouaké y sont pour beaucoup. Pour revenir au match, c'est une équipe de la sec Mimosa, auréolé de sa récente qualification pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération qui avait à cœur de remporter ce match contre le Corogolet pour maintenir la pression sur le COE quant à la première place de la Ligue 1. Dans le premier quart d'heure, quelques actions en Audi nous vont confirmer cette thèse. Nous jouons la 18e minute. Sur cette attaque de la sec Mimosa, Bouakofi Devi va faire un retrait dans une défense du COK un peu étourdie. Kofi Foba, à la réception, va loger le ballon dans le poteau de Kotoko Mohamed Ouattara, sorti de façon hasardeuse. A sec Mimosa 1, COK 0. La sec Mimosa maintient cette avance jusqu'à la pause. A la reprise, la sec Mimosa, toujours présente dans le match, ne force pas son talent. Malgré quelques actions de part et d'autre, plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. A sec Mimosa 1, club Omnispoir de Korogo 0. La course pour les titres à six journées de la fin de la Ligue 1 s'annonce palpitante. Suite à cette 20e journée, l'Asse d'Enguel et l'Africa Sport d'Abidjan se sont quittés ce soir même sur le score de 0 but partout. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne de La Nouvelle Vision. Et à très bientôt.